Alors vous voyez que là quand même J'ai quand même une tête un peu Il a l'air un petit peu moins Catastrophe Mais qu'est-ce que j'y fais J'ai brillé de mille feux J'ai vraiment l'impression que ça a gonflé un peu mes lèvres Hello Youtube J'espère que vous allez tous et toutes Très 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 bien J'ai envie de vous retrouver avec une vidéo Make up blabla, un peu de chit chat make up On va papoter et tester les dernières choses Que j'ai à tester avec vous Je vous en ai parlé sur Instagram De ce petit make up blabla Vous étiez nombreuses à me poser des petites questions Ou en tout cas à vouloir savoir un peu comment j'allais Donc aujourd'hui on va se maquiller et papoter Et pour cela j'ai envie de tester Les dernières nouveautés que j'ai reçu Que j'ai commandé je précise Chez Sephora, la fameuse Natasha Denona La Love Face Palette version rose Comme ça Et l'Italian Spritz De chez Too Faced Qui me donne très 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 envie Je me suis mis en rose Puisque bah voilà team rose Si... Alors je vais pas l'utiliser pour les yeux Je pense que celle-ci je vais l'utiliser pour le teint Et celle-ci pour les yeux Comme ça on aura un petit peu l'avis des deux Je vais utiliser évidemment les produits pour le teint de chez Typologie Je vous en ai parlé dans une vidéo unboxing Dans un... On va se sugerir dans un vlog plutôt Et au début du vlog j'avais reçu ce colis là Donc je vais tester Celui-ci c'est un must-have Donc je peux vous en dire que du bien C'est le sérum teinté type 1 Très clair de chez Typologie L'anti-cerne je l'aime beaucoup Mais là je l'ai en version 1 la plus claire Parce que celui que j'ai c'est le 2 Il est un petit peu trop orangé Et la nouveauté que je vais tester aujourd'hui C'est la poudre Typologie Qui est une poudre matifiante Alors moi je suis pas extrêmement fan des poudres matifiantes Mais j'ai remarqué que l'été quand même Je brillais un petit peu sur la zone T Donc pourquoi pas Donc je vais la tester quand même pour me donner un avis Mais je vais pas pouvoir vous donner un avis de professionnel Qui a besoin d'avoir un teint absolument matifié C'est pas ce que j'utilise dans mon quotidien tout le temps tout le temps Mais j'ai quand même l'utiliser pour fixer mon anti-cerne Et matifier ma zone T Avec ceci on testera pour les lèvres Le fameux gloss Alors je sais pas si ça ira avec mon make-up Mais on verra Le fameux gloss REM Beauty Qui a un effet un peu plumper Et qui est très très rempli de millions de paillettes Donc ça s'appelle comment ce truc ? Oui c'est un gloss pumper C'est la teinte Jelly Sandal Et j'avais l'huile à lèvres Mais j'ai déjà mis sur mes lèvres Une huile à lèvres de chez Dior J'ai oublié Donc l'huile à lèvres Je dirai si j'ai plus de baume là Bah je testerai l'huile à lèvres de chez REM Beauty Pour mon teint J'utilise mon blender Et comme je vous l'ai dit Le fameux sérum teinté Ce sérum il est vraiment top 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 Si vous n'avez pas beaucoup beaucoup d'imperfections Que vous avez juste envie d'unifier votre teint Cacher quelques rougeurs Mais que ce soit en même temps naturel C'est un peu seconde peau Alors vous voyez que là quand même J'ai quand même une tête un peu Voilà Mais ça devrait le faire Donc on pense bien à le mélanger quand même Histoire qu'il soit nickel C'est une petite pipette Alors parfois ça n'a pas assez de produit Vous voyez là elle est complètement vide Donc je vais l'activer Et puis ça va le faire Moi je mets directement sur mon blender Et après j'étale sur mon visage Parfois j'en mets deux couches Pour une plus haute couvrance Et vraiment selon vos envies Je vais peut-être mettre un serre-tête Parce que là C'est avec ma nouvelle caméra J'espère que ça ira au niveau des teintes Et au niveau des couleurs Et qu'elle fonctionnera bien Logiquement il n'y a pas de filtre Qui va lisser mon teint C'est vraiment logiquement ma peau Donc vous voyez les dégâts Voici pour la première couche Vous voyez que ça a unifié Mais sans cacher toutes mes rougeurs Si vous voulez vraiment Que tout de suite ça fonctionne Il faut plutôt utiliser un pinceau Mais moi j'avoue que je préfère ce côté Un peu plus fluide On va dire avec l'éponge Donc je vais en mettre une deuxième petite couche Une moitié de pipette à peu près Histoire de remettre un peu de couvrance Sur certaines zones Bon et sinon Vous m'avez demandé sur Instagram Donc dans les questions Comment j'allais ? Écoutez vous avez remarqué je pense Dans mes vidéos Si vous me suivez dans les vlogs Que j'allais beaucoup mieux Alors c'est pas la grande extase Tout ne va pas bien dans ma vie Mais je reprends du poil de la bête Mon moral va beaucoup mieux Je relativise beaucoup plus Malgré ce qui m'arrive Et je me dis que l'avenir Est quand même prometteur Qu'il y a des choses qui m'attendent Que je vais pas me laisser abattre C'est pas facile J'imagine que tout le monde A une période assez difficile Dans sa vie Comme ça qui fait que On se pose des questions Mais je vais beaucoup Beaucoup mieux On m'a demandé Quel produit j'utilisais Les produits nourrissants Pour la peau et tout ça Je vous en ai parlé De ces produits là Mes produits qui ont sauvé Un petit peu ma peau Parce que j'avais quelques boutons Autour de la bouche Et autour du nez Et vraiment je vous conseille La marque Aromazone Qui est une gamme Pas chère Avec des produits très sains Donc je vous renvoie A ma dernière vidéo Un petit peu favori flop Où j'en parle vraiment précisément J'ai passé du coup A l'anti-cerne Donc en teinte 1 Et vous voyez que là Mon teint il est à peu près unifié Mais pour avoir un contour de l'oeil Au top Je vais donc mettre l'anti-cerne Alors c'est un petit embout pointu Je vais mettre une goutte Comme ça directement Sur Sur ma peau Et je vais utiliser mon blender Pour estomper Et je vais l'utiliser aussi En même temps En base de fard à paupières Ouais La teinte 1 Elle est beaucoup Beaucoup mieux Mais c'est pas une teinte chaude Attention hein C'est vraiment une teinte froide Alors que la teinte 2 Est un peu plus chaude Un peu plus orangée Donc ça dépend La couleur de vos cernes Si vous avez des cernes Plutôt bleues Partez sur la teinte 2 Ce que j'aime dans Ce teint C'est que c'est vraiment Très naturel J'ai vraiment Aucune sensation sur la peau J'ai vraiment J'ai l'impression Que c'est ma peau En mieux Et c'est ce que j'aime En revanche avec la La poudre On va voir ce que ça donne Parce que ça Ça m'intrigue vraiment Cette nouveauté Je suis contente que Typologie Se développe un petit peu Dans le make-up Parce que c'est une marque Que j'aime beaucoup Je vais utiliser Mais je vais pas utiliser La petite houppette Je vais utiliser ma houppette à moi Qui est la Linda Alberg Celle que j'aime utiliser Donc je vais enlever La petite aupercule à l'intérieur Et c'est des petits points en fait Qui font sortir le produit A l'intérieur Donc une sorte de petite amie Je vais en mettre Un petit peu Dans mon couvercle C'est une teinte Un peu banane Un peu jaune Mais je pense pas Qu'elle soit teintée Après sur la peau Enfin je ne crois pas Parce que je pense pas Qu'il y avait des teintes Sur le site De toute façon Je vous mettrai les liens En barre d'infos Donc je vais vraiment Juste faire pour l'instant Mon contour de l'oeil Et ma zone Je vais pouvoir voir Comme ça Si ça accentue Les ridules ou pas La poudre a bien matifié C'est vrai Ça fait un petit effet velouté Mais ça n'a pas unifié Lissé Vous voyez Ne vous attendez pas à ça Évidemment Je vais retester Et retester Là c'est vraiment Qu'une première impression Mais pour l'instant Ça va Mais c'est pas non plus Le coup de coeur Pour l'instant Je vais utiliser Pour le bronzer Je vais utiliser Le Huda Beauty Qui est sous forme de crème En ce moment J'aime beaucoup l'utiliser Le Tantour Comme ça Je prends avec le pinceau De toute façon Je vous en ai parlé Dans ma vidéo Favori Flop aussi Je mets comme ceci Et après Avec l'autre côté Je vais étaler Donc c'est sur des zones Où j'ai pas mis de poudre Évidemment Pour que ça s'estompe Plus facilement Dans les questions On m'a demandé Quel est mon anti-flerne préféré Alors j'aime beaucoup Celui de Typologie Moi j'avais l'autre version Que j'ai beaucoup Utilisé l'été dernier Là celle-ci Je pense qu'elle va me plaire Tout autant On n'est pas obligé d'ailleurs De le poudrer Sachez-le Il est très très bien Aussi comme ça Et j'aime beaucoup Aussi en ce moment Le NYX Que je crois Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo Si favori Tout est dans cette vidéo Bon j'ai fait quelque chose D'assez léger Il est assez chaud quand même Mais ils se font très très bien La peau Et comme j'ai la peau sèche En ce moment C'est un bronzer Qui me plaît Beaucoup Pour le blush Je vais donc utiliser La Love Face Palette Comme ça Et c'est vrai que le blush Il a l'air Bim 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 Et l'enlumineur Je vais l'utiliser aussi Il a l'air un petit peu moins Bim Oui la fille Elle ne sait pas trop s'exprimer Mais il a l'air un peu Plus champagne Et pour les peaux plus foncées On verra Donc l'avantage de ces blushs C'est qu'ils ne sont pas forcément Crème crème Donc vous pouvez utiliser Un pinceau traditionnel Ou un pinceau pour la crème Là j'ai pris un pinceau pour la crème On va voir ce que ça donne Bah il ne se passe rien C'est peut-être pas le meilleur pinceau Pour On va prendre un autre Pour voir ce que ça donne C'est bizarre Oh là là Catastrophe Mais qu'est-ce que j'y fais Non c'est pas bon non plus On va reprendre celui-ci Et on va Étaler Oh il est vraiment flash C'est vraiment pas le style de blush Que j'aime bien Peut-être pour les Oh là là ça a fait des traces Mais quelle catastrophe Non mais Mais quelle galère Je galère à l'estomper J'ai l'impression que Je suis en train d'enlever Tout ce que j'ai fait Bon On va essayer de faire mieux De l'autre côté Donc logiquement Moi je tapote Pour pas trop déplacer la matière Quand on tapote Et qu'on s'y prend un peu mieux Ça marche un petit peu mieux Vous voyez là C'est en deux secondes J'ai réussi Alors de l'autre côté J'ai galéré Bouler 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 Je suis pas hyper fan De la couleur Et j'ai l'impression Qu'il a fait Des petites trassouilles Alors c'est peut-être Parce que j'ai J'ai pas bien Réalisé l'application Sur ce coup là Mais j'ai pas eu ce problème Sur les deux Autres palettes Dans ce style Donc à retester Mais je suis pas emballée Emballée par le blush Pour l'enlumineur Je vais prendre mon pinceau Traditionnel à enlumineur Ouais ça fonctionne Oui ça fonctionne bien Et je vais mettre Sur mes zones Ah il est beau Vous voyez Là je m'attendais A autre chose Et je suis plutôt contente Il est pas si Si chaud que ça Je le voyais un peu plus doré Et au final Il est plutôt pas mal Alors vous voyez Je pensais que le blush Allait me plaire plus Que l'enlumineur Mais non Finalement c'est le contraire Je brille de mille feux Je vais faire mes sourcils Parce que je l'ai oublié Et je reviens pour les yeux Juste après Me revoici du coup Sourcil fait Le teint est pas trop trop mal Vraiment je kiffe bien Et il y a une de vous Sur Instagram Qui m'a demandé Mais quelle est ta dernière Commande make up Et bien c'était ça Et je l'ai commandé Avec une carte cadeau Que j'avais eu à mon anniversaire Et du coup J'étais trop pressée De l'avoir Donc je suis trop contente De l'utiliser avec vous Honnêtement Elle me donne trop envie Le packaging est trop sympa Les couleurs sont Assez sympas Il y a de la nouveauté Je trouve pour Too Faced Ça change du nude Etc Même s'il y a des palettes nude Que j'adore chez Too Faced Mais là il y a un peu plus de couleurs Donc honnêtement Je ne connais pas cette boisson là Le Italian Spritz Je ne sais pas l'odeur C'est une petite odeur Mais je ne pourrais pas vous dire De quoi exactement C'est assez acidulé On va dire ça comme ça Et c'est vrai que Les teintes à l'intérieur Ceux qui me donnent le plus envie Sont dans les teintes Orangées Marronnées Vous voyez Il y a quand même des jolies teintes Je vous avoue Que ces deux là Ne me donnent pas spécialement envie Et alors Le foncé là Et celui-ci Sont assez intrigants Je ne sais pas du tout Ce qu'ils valent Donc On va tester Aujourd'hui Comme ça Sur les yeux Je ne sais pas vers quoi Mais je pense que Je vais faire un nude un peu Un peu peut-être Ouais orangé Pour être Dans un nude que j'aime Dans des teintes que j'aime bien Je ne vais pas vous faire un truc Un peu fou Je sais qu'il y a plein de youtubeuses Qui ont fait ça sur internet Mais au moins je pourrais vous en dire Mon avis Si je pense l'aimer ou pas Parce que parfois Il y a des palettes Au bout de deux utilisations Et les two faces Ça en fait partie Je sais qu'elles n'ont pas à me plaire Et celle-ci Elle m'intrigue beaucoup Donc déjà je vais prendre La couleur la plus claire Qui est ici Avec le nom Gelato Et je vais unifier Toute ma paupière mobile Dans les questions aussi Que j'ai eues sur Instagram On m'a demandé Pourquoi je ne fais pas PE au Canada Et c'est trop rigolo De me dire ça Parce que c'est quelque chose Que j'ai toujours eu envie de faire Que ce soit au Canada Ou aux Etats-Unis J'y avais déjà pensé Avant même d'avoir des enfants Mais à l'époque Quand j'étais en région parisienne Ça n'avait pas été accepté J'avais déjà fait un stage Quand j'étais à l'UFM Anciennement Enfin maintenant Ça s'appelle INSP Et j'avais fait un stage Au Canada d'un mois Dans une école d'immersion française Ça m'avait énormément plu Du coup C'est quelque chose Qui m'a toujours traversé l'esprit Mais je n'ai jamais sauté pas Est-ce que je vais le faire un jour Ou l'autre Je ne sais pas En tout cas C'est dans un petit coin De ma tête Je vais prendre la couleur Expresso Yourself Donc la plus foncée Au niveau des marrons Comme ça Pour faire mon coin externe J'aime bien faire une sorte De petite Comment on pourrait dire Un liner On va dire Vers l'extérieur Je vous rapproche un petit peu Hop Et donc après Je fume un peu les choses Et je vais descendre Vers mon Mon coin externe Comme ça Vers le bas Vers Comment on appelle ça déjà L'œil J'ai un truc de mémoire aujourd'hui Bah voilà Quand je tourne une vidéo J'arrive plus à parler C'est toujours comme ça Donc là Au début Ça ne fait pas quelque chose De très très net Mais après Je vais estomper évidemment Tout ça Faire quelque chose de propre En tout cas Je mets ma petite base Un peu marron foncé Qui est très très jolie On sent quand même bien l'odeur Quand on a le nez dans la palette On sent l'odeur C'est pas désagréable Mais ça change du chocolat Ensuite je vais prendre Un pinceau un petit peu plus petit Mais qui va permettre d'estomper Et je prends la teinte Feeling Feeling saucy Donc un peu Orangée Et je vais la mélanger Avec cette teinte là Qui est un peu plus pêche Qui s'appelle Spaghetti about it Là c'est pas mal Les noms sont pas mal Les noms sont originaux Originaux plutôt Oui originaux Ouh c'est quand même Bien pigmenté Ça se fond super bien J'avais envie de vous parler Un petit peu Des idées de vidéos Que j'allais faire J'ai envie de changer Quelques petites choses Sur ma chaîne Mais pas tout changer Mais en tout cas Sachez que vous allez avoir Un petit peu plus de vidéos Voyage Quand je vais pouvoir voyager Comme je le souhaite J'ai des vidéos D'idées Enfin j'ai des idées De vidéos Organisation aussi Enfin voilà J'ai quelques petites idées C'est juste qu'il faut Que le temps Que ça se mette en place J'espère que ça vous plaira aussi J'ai envie de refaire Un petit peu de contenu beauté aussi Parce que ça me plaît énormément Donc j'espère que vous serez au rendez-vous Donc dès maintenant N'hésitez pas à liker cette vidéo D'ailleurs Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Comme ça vous pourrez Me soutenir Au niveau Des lumineux J'ai bien envie de prendre Celui-ci Et celui-ci J'hésite C'est le Tintin Ou le Ciao Bellini Je vais mettre le Tintin Donc le plus foncé Sur ma paupière Au centre là Et le Ciao Bellini Au creux interne Je pense Ils ont l'air quand même Canons au niveau des textures Ça me plaît énormément Ils ne vont pas bouger J'ai l'impression Ouais j'aime trop 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 Celui-ci là Le Tintin Il est extrêmement Pigmenté Crémeux J'ai vraiment l'impression D'avoir un fard crème En creux interne La couleur Ciao Bellini Qui est la plus claire Un peu orangée C'est vraiment Des teintes Que je n'ai pas spécialement Dans toutes les palettes Que j'ai vraiment Ça ne ressemble pas A ce que j'ai je trouve Et celle-ci Je vais là Descendre comme ça Le ras de cils inférieur Voilà J'ai retrouvé mes mots Je reprends Le plus foncé Qui était le Expresso Yourself Pour bien fondre ici Et descendre un petit peu Tout ça Et maintenant Tout le travail Va être dans l'estompage Estomper 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 Mais c'est ce qu'il va falloir faire Maintenant Donc je vais remettre Un petit peu De foncé sur le bord Et puis j'estompe 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 Pour que ça soit Quelque chose de beau Et harmonieux Et après je vais reprendre Mon pinceau le plus clair Que j'avais tout au début Pour estomper Les bords externes Tout en haut Et fondre ça Le mieux possible En reprenant Donc c'était celui-ci En reprenant La couleur la plus claire De la palette Bah écoutez Je suis conquise Par ce premier make-up Avec cette palette Je vais mettre Mon petit liner Expresso De chez Too Faced Marron foncé Pour travailler Les yeux Je vais mettre Mon mascara Je n'ai pas de nouveauté Au niveau des mascaras A vous présenter Et je vais revenir Juste après Et voilà le résultat J'ai mis sur mon teint J'ai ressorti mon fixe plus Comme ça A la noix de coco D'ailleurs j'avais oublié Qu'il sentait si bon J'étais sur la fin Mon fixateur Je ne sais plus C'était lequel Donc Je crois que c'est celui D'essence Que j'ai terminé Du coup j'avais envie D'en ressortir à nouveau Pour les cils J'ai sorti un De mon stock de mascara Qui est le faux cils Papillon sculpt De chez L'Oréal Que j'ai depuis longtemps Mais que je n'avais pas encore ouvert Et écoutez J'adore le rendu Je ne sais pas si vous voyez Le résultat Mais c'est canon Le rendu des cils Et sur les lèvres On va tester tout de suite J'ai mis un petit crayon à lèvres De chez P2 Que j'avais dans mes stocks Un petit peu comme ça Orangé Bon ça ne se voit pas trop Sur mes lèvres Mais je vais rajouter du coup Le fameux R.O.M. Beauty dessus Qui est vraiment Un format particulier Que je ne sais pas Si je vais adorer Mais bon On teste Bon c'est le genre de couleur Que j'aime trop Un peu extraterrestre Comme ça Mais j'adore C'est une petite odeur Vanillée Qui me rappelle un peu Des souvenirs Je ne pourrais plus vous dire quoi Écoutez Même avec ce style de make-up Ça passe Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec un make-up froid Ça aurait été canon Du style Avec une des palettes Ou d'un beauty que j'ai Mais pourquoi pas tester La prochaine fois En tout cas Le rendu est trop beau J'aime beaucoup Écoutez J'aime bien Bon le packaging Ce n'est pas très hygiénique Je vais Voilà Je l'ai essuyé Après Pour que ce soit propre Mais j'aime bien Et il a un petit goût Entre mentholé et sucré Je ne sais pas C'est assez particulier Bon Je n'ai pas répondu A beaucoup de questions J'avais envie surtout De tester les produits avec vous De vous en dire mon avis Je suis assez conquise Par la palette Spritz De Too Faced Je trouve qu'elle est Beaucoup plus pigmentée Et beaucoup plus canon Au niveau des couleurs Que la dernière Dont je vous parle Dans ma vidéo Flop Mais le teint Écoutez J'aime bien Ça reste typologie Là j'ai une petite rougeur Qui n'est pas partie Et je pense que la poudre A accentuer ma petite rougeur A vérifier Je vais retester Et je vous en redonnerai Des nouvelles prochainement Le gloss J'aime beaucoup Alors je n'avais pas mis Une grosse quantité Parce que je ne veux pas Que ça fasse trop bleuter Mais c'est un petit effet frais Un peu plumping Attention Et sinon honnêtement Plutôt pas mal Qu'est-ce que vous en pensez Vous dites moi tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas à liker A partager Comme je vous l'ai dit Mais surtout A interagir en commentaire A me dire vous Vos dernières nouveautés Les derniers make-up Que vous faites Les couleurs que vous préférez Là je trouve que c'est Un make-up assez Printanier Ça va Ça passe Pour les beaux jours Ça me plaît Donc je pense que cette palette Va trop 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 me plaire Là je vais la glisser Directement dans ma salle de bain Et la tester En tout cas j'ai hâte De vous lire dans les commentaires Dites moi si cette palette De chez Too Faced Vous fait kiffer Est-ce que vous allez vous aussi Craquer et la prendre Ou pas du tout Si vous résistez Est-ce que vous en avez Râle à casquette de Too Faced Dites moi tout ça J'ai hâte aussi De savoir un peu Vos avis sur mes prochaines vidéos Si vous avez des envies particulières N'hésitez pas Que ce soit maîtresse Vlog Voyage Organisation Je sais pas Dites moi toutes vos idées Je suis preneuse Et sur ce Je vous fais plein de gros bisous J'ai vraiment l'impression Que ça a gonflé un peu mes lèvres Non ? Ça pique quand même Ça je savais pas J'avais pas remarqué J'en ai pas entendu parler Que ça piquait Personne m'a prévenue sur Youtube Mais j'aime bien la couleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime bien la couleur